Bonjour Dominique Busserot. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'être avec nous, président du département de la Charente-Maritime, président de l'Assemblée des départements de France. On va commencer en parlant de votre département de la Charente-Maritime. Quelle est la situation ? Pour l'instant, la Nouvelle-Aquitaine dont fait partie la Charente-Maritime, tout comme la Bretagne, les Pays de la Loire ou le Val-de-Loire-Centre, ne sont pas des régions les plus atteintes, à la différence du Grand Est, des Hauts-de-France ou de l'Île-de-France. Ce qui nous permet par exemple d'accueillir dans nos hôpitaux des malades transférés. Mais naturellement, tout dépendra de l'efficacité du confinement depuis maintenant deux semaines. Et on verra si le pic chez nous est moins important qu'ailleurs ou si nous avons malheureusement les mêmes conditions que nos concitoyens d'autres régions de France. Vous êtes prêt à accueillir une éventuelle vague épidémique ? Écoutez oui, le système hospitalier, le système de santé est au point. Les médecins généralistes qui jouent un rôle très important sont au point. Les mesures de sécurité prises par l'État, les collectivités sont tout à fait strictes. Je pense que nous ne sommes pas simplement peut-être que le confinement nous fera en sorte que nous soyons un peu moins atteints. Et puis nous tirons aussi des expériences. Je parle beaucoup avec Frédéric Birry, le président du département du Barin, avec Brigitte Linquert, la présidente du Haut-Rhin, avec le président des départements de Lorraine. Et ils nous font part de leurs expériences, de ce qui leur a manqué. Et nous essayons d'en tirer les meilleures solutions. Vous le disiez, l'Ouest a accueilli une partie de ces malades du Grand Est. Comment ça a été vécu sur place par les habitants ? Ça a été vécu comme une solidarité. Nos hôpitaux ne sont pas surchargés. On a libéré beaucoup de lits dans les hôpitaux publics, dans le système d'équilibre privé. Donc l'arrivée à Poitiers, Angoulay, Manior, à Bordeaux, à La Rochelle, de patients venant du Grand Est ou d'autres régions, nous a paru comme tout à fait légitime. Et nous sommes, voilà, c'est un geste de solidarité. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est l'arrivée des résidents secondaires sur le littoral ou dans les îles, il y a une quinzaine de jours. Il y a eu quelques petites tensions liées à des égoïsmes, soit de leur part, soit de la part de la population locale. Mais heureusement, les choses sont rentrées très rapidement dans leur temps. Dominique Lussreau, vous présidez l'Assemblée des départements de France. Quel rôle jouent les départements dans cette crise ? Les départements assurent deux missions. Vous le savez, il y a la mission de solidarité territoriale. Donc nous essayons d'aider les autres collectivités, de travailler avec les communes en leur donnant des moyens, des moyens de transmission, des moyens d'audioconférence. Nous travaillons avec les EPCI, avec les intercommunalités sur leur solidarité économique. Nous travaillons avec nos régions pour faire des achats communs de masques, mettre au point des méthodes ensemble. Et ça, c'est la solidarité territoriale. La solidarité sociale, nous essayons naturellement d'aider nos publics dont nous sommes responsables. La petite enfance, les enfants qui nous sont confiés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Les personnes âgées, bien sûr, les EHPAD. Nous assurons la responsabilité avec les ARS et puis les personnes handicapées. Donc nous essayons de renforcer encore plus notre présence auprès de tous ces publics que je viens de vous décrire. Justement, un mot sur les EHPAD. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation dans les EHPAD ? Oui, on voit bien que dans certaines parties du pays, il y a des difficultés. Je lisais ce matin dans la presse régionale, en Charente ou dans le département de la Vienne, il y a eu des décès dans les EHPAD. Beaucoup d'EHPAD n'ont pas attendu les ordres du gouvernement, les ordres justifiés pour confiner dans leur chambre, empêcher les visites extérieures, etc. Certains ont pris peut-être ces mesures un peu tard. Voilà, donc c'est naturellement un très gros sujet de préoccupation. Ce sont des personnes extrêmement fragiles, ce sont les plus fragiles de la société. Et quand le coronavirus pénètre dans un EHPAD, naturellement, les dégâts sont terrifiants. Vous avez des remontées, vous, des EHPAD de votre région ? Dans le département, les choses se passent convenablement. Dans la région, je vous ai cité ce que j'ai lu ce matin dans la presse régionale, avec des problèmes, en effet, dans d'autres départements de la région de Vélique-Équitaine. L'autre prérogative des départements, vous en parliez, c'est l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que là, il y a des conséquences sur la gestion de sa aide sociale à l'enfance ? C'est compliqué. Les enfants qui sont confiés à des familles ou à des villages d'enfants, là, les choses se passent convenablement, parce qu'on est dans un cadre, je dirais, familial. Quand les enfants sont dans des foyers, confiner des jeunes garçons ou filles de 14, 15, 16 ans dans des foyers, sans sortir, sans jouer au foot, sans faire de balade, etc., c'est très compliqué. Donc, nous essayons d'être présents au maximum auprès des personnels pour faire en sorte que les choses se passent bien. Vous avez des remontées de difficultés de divers départements ? Nous avons des remontées de difficultés, mais elles sont, pour l'instant, surmontées. Vous parliez à un de vos échanges avec Frédéric Vieri, avec Brigitte Klinkert. Comment se passe la coopération entre les départements ? Nous échangeons nos bonnes pratiques et les bonnes idées. Il y a d'abord des expériences de ceux qui ont vécu déjà depuis longtemps cette crise sur les matériels qui peuvent manquer, sur les attitudes à avoir. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur tout territoire. Donc, nous échangeons par le biais de nos collaborateurs de l'ADF qui sont mobilisés. Nous allons avoir un bureau de l'Assemblée du département de France. Il y aura une soixantaine de départements en ligne après-demain. Demain, pardon. Et nous allons encore échanger des expériences. Et chacun trouve quelque chose de nouveau qu'il propose aux autres. Et évidemment, tout le monde en tire immédiatement les bénéfices. Un mot, un dernier mot sur cette gestion des départements. Est-ce que cette crise, elle a des impacts sur les services départementaux ? Est-ce que les départements sont encore à même d'exercer toute leur mission ? Comme tous les services publics ou comme toutes les entreprises, nous sommes en télétravail. Pour la plupart de nos collaborateurs, sauf les équipes qui sont sur les routes, sauf bien sûr les pompiers des services départementaux d'un santé et de secours. Mais nous essaierons d'assurer la même qualité des services, des réponses, des fois vos questions pour répondre à tous les membres de nos compatriotes. Je crois que nous assumons toutes nos missions différemment, de manière plus compliquée. Mais je crois que nous les assumons toutes. Et c'est le moment ou jamais où nous devons assumer ces missions de solidarité. Vous le comprenez. Dominique Bussreau, La Poste a limité sa distribution de courrier à trois jours. Distribution de courrier, distribution de journaux, de journaux régionaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? C'est un vrai problème. Le courrier peut être un peu moins, parce qu'avoir le courrier un jour sur deux, quand il n'y a pas d'activité économique, on s'en remet. La presse, c'est plus ennuyeux, parce que la presse quotidienne régionale ou la presse nationale qui arrive, c'est un moment d'information très important durant cette période de confinement et d'échange d'informations. Je pense que Philippe Vall, le président de La Poste, n'est pas satisfait de cette situation. Je pense qu'elle s'impose à lui. Donc, vous n'attendez pas de moi les moindres victimes à l'égard de La Poste, parce que je comprends les difficultés de ces missions. Mais je sais qu'un certain nombre de mes collègues, le président du département, ont écrit à Philippe Vall et à La Poste pour se plaindre de cette situation. Et vous-même, au nom de l'ADF, vous lui avez écrit, vous allez lui écrire ? Nous lui avons fait part de démonter nos collègues des départements qui estiment que la présence postale est en cause. C'est valable également pour les bureaux de poste, dont seule une partie sont ouverts. Et vous savez que ces bureaux souvent délivrent de l'argent liquide à des personnes qui sont au RSA ou qui touchent d'autres indemnités. Tous les bureaux ne sont pas ouverts, donc il faut prendre sa voiture, il faut faire la queue. Voilà, c'est un vrai problème que la présence postale ne soit pas assumée, mais en même temps, il y a une compréhension sur naturellement les postiers qui parfois considèrent qu'ils ne sont pas dans les meilleures conditions de sécurité. Donc il appartient à La Poste de trouver les bons équilibres dans la matière. Et que vous dit Philippe Vall ? Est-ce qu'il réfléchit à une solution ? Est-ce que des solutions vont être trouvées ? Les contacts sont en cours. Je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui si la situation peut s'améliorer. Nous souhaitons qu'elle s'améliore. Nous n'avons pas d'informations en ce sens-ci. Autre sujet, c'est les marchés alimentaires. On sait que c'est important, notamment dans les petites villes, dans les villages. Il y a un quart des marchés qui vont rouvrir cette semaine sous des conditions sanitaires strictes. Est-ce que c'est une bonne décision ? Oui, il faut réouvrir ces marchés. D'abord parce qu'ils apportent une nourriture de produits de qualité, de produits frais. Ça évite d'aller s'empiler, s'ils permettent de l'expression, dans les très grandes surfaces. C'est aussi le découché naturel de beaucoup de producteurs locaux. Donc, les présidents de départements, les maires ont demandé à leurs préfets le maximum de dérogation. Après, il faut respecter les gestes barrières, il faut éloigner les états les uns les autres. Et très franchement, nous avons un besoin plus que jamais d'ouverture des marchés durant cette période. Plus largement, Dominique Bussereau, sur la gestion de la crise par l'exécutif, sur les masques, sur les tests. Est-ce que vous jugez qu'il y a eu une certaine impréparation, une mauvaise gestion de la part du gouvernement ? Manifestement, on manquait de masques. On s'était beaucoup moqué de Roselyne Bachelot, mais elle avait raison. Et aujourd'hui, on lui rend justice et hommage. Maintenant, les masques sont en train d'arriver. Il faut qu'il encore qu'ils soient bien distribués. Donc, on utilise au maximum la puissance des départements et des collectivités territoriales pour les répartir sur le territoire. Les tests, j'espère aussi que les choses vont s'améliorer. Après, naturellement, il faudra tirer les leçons de cette crise. Mais le moment n'est pas venu à la critique. Le moment, c'est l'unité nationale. Et puis après, on tirera posément, comme on l'a fait après Xintia, comme on l'a fait après les ouragans de 1999. On tirera sur le terrain et avec l'État les leçons de cette crise pour faire en sorte qu'elle puisse se reproduire avec les mêmes causes et la même mortalité. On va parler de cette après-crise, mais sur la gestion actuelle, vous faites confiance à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe ? Écoutez, je trouve que le gouvernement fait ce qu'il peut. Je trouve qu'Olivier Véran est un bon ministre de la Santé, qui est convaincant et qui, en plus, répond en permanence à ces licitations publiées à Bresson et de manière extrêmement rapide. Voilà, c'est pas le moment de rentrer dans la politique politicienne. Je trouve que chacun est à sa place. Mais si j'ai une demande à faire au gouvernement, je le dirai à Édouard Philippe, puisqu'il nous réunit jeudi matin en visioconférence, c'est faites confiance sur le terrain en collectivité. Une crise, ça se gère sur le terrain. Il y a de bonnes impulsions nationales, mais ce sont les acteurs de terrain, de l'État ou des collectivités, qui la gèrent au plus près. Et il fait assez confiance. Selon vous, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé depuis le début de la crise ? Oui, 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 oui. Comme toujours, quand il y a une crise, on se tourne vers les acteurs de terrain qui sont plus à peine de régler les problèmes. Et je pense qu'il y a eu un changement d'attitude et que le travail en commun se fait très, très convenablement. Je n'ai pas de reproche à faire pour ma part au gouvernement, sauf de libérer encore ce que nous lui demandons, de donner à nos laboratoires d'analyse la capacité de faire des analyses de tests, de nécessité de nos concitoyens. Cette possibilité n'est pas encore offerte. Et puis que les ARS fassent confiance et que quand on distribue nous-mêmes sur le terrain nos EHPAD, il vaut mieux le faire après à partir de Mont-de-Marsan qu'à partir de Bordeaux et encore plus à partir de Paris. Un mot, Dominique Bussereau. Vous êtes ancien ministre des Transports. Est-ce que vous êtes inquiet de l'impact de cette crise sur le secteur des transports ? Oui, il y a beaucoup de secteurs qui sont atteints. Le transport routier de voyageurs, transport routier de voyageurs qui transportent les enfants, qui font les excursions, les voyages sportifs, sont à l'arrêt. Donc il va falloir remonter ces entreprises dont beaucoup sont fragiles et peuvent disparaître. Le transport routier de marchandises, il est essentiel. Nous avons besoin de lui. Donc il peut donner aux chauffeurs routiers les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions de se restaurer, de se doucher, d'être accueilli. L'SNCF, qui avait déjà accumulé des pertes et non, pendant la grève, va accumuler des pertes. Il faudra redémarrer la mécanique de notre entreprise ferroviaire. Nous avons le plus grand besoin. Il faudra sauver certainement Air France, qui nous est en difficulté. Nos transporteurs, nos grands transporteurs maritimes également, ont des difficultés. Oui, il y aura besoin... De quel secteur il faudra aider Air France et l'SNCF notamment ? Écoutez, l'enseignement de l'SNCF, il faudra avoir les besoins financiers qui sont les siens, en fonction des pertes qu'elle va subir pendant cette période. Air France, il faudra certainement recapitaliser. La forme, c'est une forme de nationalisation. Est-ce que c'est conjointement avec l'État néerlandais une injonction massive de capitaux ou de trésorerie ? Il appartiendra de le faire, mais un pays comme la France a besoin de sa grande entreprise. Puis il y en a d'autres. Il y a d'autres transporteurs régionaux qui sont nationaux, qui sont importants, qui jouent un rôle important dans la nécessaire de l'ultre-mer. Il n'y a pas qu'à France. Il faudra aider à France. C'est toutes nos compagnies aériennes, nos aéroports régionaux, ADP également. La tâche sera immense, comme dans tous les secteurs de notre économie. Mais les transports sont à privilégier parce que ce sont le moteur par la logistique du fonctionnement des colonies. Vous parliez à un de ces transporteurs routiers. Certains syndicats les appellent à exercer leur droit de retrait. Ils dénoncent un manque de sécurité sanitaire. Est-ce que vous comprenez ces positions ? Je comprends que quand au départ, les transporteurs routiers se sont trouvés sur les autoroutes, on leur dit « vous n'avez pas accès aux douches ». Puis prendre de café et pas acheter un sandwich, cette attitude était invraisemblablement maladroite et condamnable. Aujourd'hui, je crois que les grandes sociétés d'autoroutes, les relais routiers ont repris leur travail. Beaucoup de communes aussi ont ouvert des espaces collectifs pour les routiers. Si aujourd'hui le transport routier s'arrêtait, nous ne pourrions plus gérer la crise. Donc nous avons besoin de leur offrir les meilleures conditions de travail. Je pense que les entrepreneurs du transport routier le font. Il faut remercier tous ces acteurs du quotidien. On parle tous les jours des médecins, des hôpitaux, mais les caissières de nos supermarchés ou les petits commerçants de proximité, les chauffeurs routiers, ceux qui travaillent encore à l'SNCF, les pilotes d'Air France qui vont chercher les cargaisons en Chine. Tous ces gens-là sont à remercier autant. Il faut le faire à chaque fois que nous le pouvons. Vous parliez tout à l'heure de cette après-crise et des nouvelles relations qu'il va falloir repenser entre l'État et les collectivités. Est-ce que dans l'après-crise, vous redoutez de voir émerger une nouvelle fracture territoriale ? Il y a une fracture territoriale qui se fait en ce moment, qui est un peu à l'inverse. D'habitude, on dit qu'il y a tout dans les métropoles. Il n'y a rien dans la ruralité, ce qui est un peu faux et exagéré. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est mieux dans la ruralité pour se confiner que dans les métropoles, dans les appartements, dans les banlieues ou dans les camps de ville. Donc, on aura un regard certainement différent après sur l'organisation de l'aménagement du territoire. Et dans tout ce qu'il faudra reprendre dans cette après-crise, le meilleur équilibre entre les villes et les campagnes, la présence de services publics en milieu rural, mais également mieux peut-être dans certaines zones urbanisées, ça impliquera entre l'État et les collectivités un travail de remise en cause de la manière dont notre pays est organisé. Un dernier mot, Dominique Bussereau, évidemment, pour finir cette interview, sur Patrick de Véjean, disparu, le président du département des Hauts-de-Seine, qui fut aussi votre collègue au gouvernement. Quels souvenirs, vos gardes de ville ? Écoutez, des souvenirs, évidemment, aujourd'hui, on est plein de tristesse en parlant de Patrick. Souvenirs au gouvernement, j'étais avec lui, aussi avec Nicolas Sarkozy, avec Jacques Chirac, parce qu'il était un ministre imaginatif. Et parfois, comment dire, malicieux. Il avait une malice liée à sa grande intelligence et à une forme, je dirais, d'indépendance d'esprit qui était importante dans un gouvernement où tout le monde n'a pas la même indépendance d'esprit. À l'Assemblée nationale, également, où il était un orateur et un brêteur de qualité, comme président du département au sein de l'ADF. On a beaucoup travaillé avec lui, récemment. Il travaillait avec son collègue et ami Pierre Bédier, le président des Yvelines, sur un rapprochement entre les Yvelines et l'eau de France. Voilà, on perd un copain et on perd quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Et c'est une immense tristesse pour le monde politique français. Je pense aussi pour ses collègues, les habitants d'Anthony et des Hauts-de-Seine et de toute l'île de France. Merci beaucoup. Merci, Dominique Busson. Merci à vous.